Madame, Monsieur, bonjour. Monsieur Afra, bonjour. Bonjour. Alors, on parle de cette malaria, de la diphtérie. Elle continue, donc elle s'est propagée dans le sud du pays. Plusieurs départements sont mobilisés pour faire face à ces maladies, dont celui de l'intérieur, chargé entre autres de la démoustication. Alors, aujourd'hui, où en sont ces opérations pour éviter justement la propagation de cette maladie, Monsieur Afra ? Merci pour cette invitation. Donc, effectivement, cette maladie, notamment le paludisme ou la malaria, ainsi que la diphtérie, ont surgit tout récemment. Et malheureusement, ont impacté un peu certaines populations et certaines wilayas. Et ceci est dû notamment à un problème de changement climatique, comme vous le savez. Donc, des pluies qui se sont abattues sur ces wilayas du sud et qui ont engendré des marécages et des marées, donc, importants, qui ont donné naissance à la prolifération des moustiques. Des moustiques, notamment celle qui s'appelle, donc, l'anophèle, qui est à l'origine, et la femelle surtout, qui est à l'origine, justement, de cette maladie, notamment le paludisme. Je rappelle que le paludisme ou la malaria n'est pas une maladie contagieuse. Donc, elle se transmet vectoriellement à travers les moustiques, donc les piqûres de moustiques, contrairement à la diphtérie qui est contagieuse. Donc, effectivement, malheureusement, nous avons enregistré des décès, donc une quarantaine de décès, et près de 500 cas, donc, touchés. Mais, au jour d'aujourd'hui, les plans, donc, les plans de prévention et de réponse, donc, ont été déclenchés. Donc, la prévention pour ces maladies consiste, bien sûr, en la phase avant, qui consiste, justement, à la mise en place d'un système de surveillance, de suivi, et d'évaluation et de veille, de veille sanitaire, mais aussi d'alerte, d'alerte précoce concernant ces maladies-là. Donc, toute la prévention a été, donc, déclenchée. Maintenant, nous sommes en phase de réponse et de réponse, mais pour certaines villes-là, nous sommes en phase de relèvement, parce que la maladie, elle a été contenue. Qu'est-ce qui a été fait ? Donc, comme je l'ai dit, les deux plans, le plan de prévention et de réponse, à travers le plan d'organisation des secours, donc, ont été déclenchés. D'abord, par le ministère de la Santé, par tous les partenaires du système sanitaire algérien, notamment l'Institut Pasteur algérien, l'Institut national de santé publique, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, mais aussi à travers le ministère de l'Intérieur, par toutes les collectivités locales qui ont mis en place tout le système, donc, de prévention, de surveillance, de suivi et d'alerte et de veille. Et le système aussi de réponse, à travers, bien sûr, sachant que l'origine de cette maladie, notamment le paludisme ou la malaria, c'est les moustiques, c'est les moustiques anophères, qui se prolifèrent au niveau des étangs, bien au niveau des marées, des marécages. Donc, il faut agir sur les deux agents, notamment les moustiques et aussi les marées. Donc, neutraliser les moustiques et neutraliser les marées. Comment neutraliser les moustiques ? C'est à travers la démoustication, donc, en utilisant des insecticides, donc, qui permettent d'éliminer ces moustiques, mais aussi à travers l'élimination des foyers, des foyers de prolifération, qui sont, comme je l'ai dit, c'est des marées, des étangs qui s'étendent sur des kilomètres, qu'il va falloir, bien sûr, remblayer et neutraliser pour réduire, justement, la transmission vectorielle, la transmission vectorielle de ces moustiques, et bien sûr, mettre en place un système de vaccination qui a été mis en place, et un système aussi de traitement. Je rappelle qu'il y a eu, donc, deux missions qui ont été, donc, dépêchées sur les lieux, donc, une mission médicale, donc, avec tous les agents, donc, de la santé publique, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants et les spécialistes, donc, qui se sont déplacés sur les lieux, pour, d'abord, la prévention, c'est-à-dire la vaccination, mais aussi pour le traitement des cas infectés. Il y a aussi, donc, deux autres cargaisons qui ont été, donc, mobilisés pour tout ce qui est aide alimentaire à ces populations, pour les aider à faire face à ces maladies. Juste, M. Afra, concernant ces travaux que vous avez cités, notamment la démoustication, le remblayage de tout ce qui est, donc, étang, donc, marécage et autres, où en sont ces travaux ? Ça a commencé, quand est-ce que ça a commencé ? Quand on sait que les premiers cas ont été enregistrés fin août, les premiers cas de paludisme ? Oui, oui, les travaux ont commencé déjà depuis plus de 15 jours. Vous savez, un risque, comme je l'ai dit, donc, qui est géré en trois phases. Il y a la phase, d'abord, de prévention, qui permet de faire le suivi et l'alerter la veille. Il dit qu'il y a le premier cas qui apparaît, donc, d'abord, on vérifie de quoi il s'agit. Une fois que les choses sont précisées, il s'agit bien de la maladie, du paludisme, donc, on déclenche le plan hors-sec, le plan d'organisation des secours et le plan de réponse. Et, donc, toutes ces actions-là ont déjà commencé depuis plus de 15 jours. Donc, la démoustication au niveau de toutes les collectivités locales touchées, notamment le tinzawatin, timiawin et les autres wilayas, donc, en termes de prévention, donc, ont été menées ces opérations de démoustication. Et elles se poursuivent, parce que, vous savez, les moustiques, les essais de moustiques peuvent se déplacer d'un point à un autre, mais, en général, les moustiques se rassemblent autour des eaux, autour des marécages. Donc, c'est en ces lieux-là que la démoustication est réalisée. Est-ce que, justement, il y a des travaux qui sont menés dans les autres wilayas, qui sont, entre autres, qui sont notamment touchés par les inondations, je cite le cas de Béchard, de, par exemple, Adrar, où il y a eu également d'importantes pluies, N'Amal Bayed, pour éviter que des cas de paludisme soient également enregistrés dans ces wilayas ? Tout à fait, tout à fait. Comme je l'ai dit, le plan de prévention est déclenché. Donc, la prévention consiste d'abord en le suivi, en la veille sanitaire, l'alerte sanitaire. Donc, dès qu'il y a un cas qui est signalé, parce que nous avons, entre guillemets, la chance pour ce qui est des maladies, c'est que nous avons tous les citoyens, c'est des capteurs, c'est des capteurs qui peuvent alerter, alerter cette maladie. Donc, en prévention, les wilayas, les wilayas limitrophes ont été aussi prises en charge en termes de prévention pour essayer de prévenir cette maladie-là. Et dans les wilayas où la maladie est apparue et déclenchée, donc c'est le plan de réponse qui est aussi mis en place. Alors, il y a, M. Afra, il y a la compagnie Tassili Travaille Aérien. On se rappelle, elle a été mobilisée cet été pour faire face aux feux de forêt. Aujourd'hui, la compagnie se dit prête à prendre en charge la démoustication. Vous le dites, c'est sur des kilomètres, des dizaines, voire des centaines de kilomètres de démoustication. Est-ce qu'il y a des concertations pour, justement, impliquer cette compagnie dans ses travaux ? Comme je l'ai dit, le plan de réponse est déclenché. Maintenant, la démoustication se fait par pulvérisation d'insecticides, soit par voie aérienne ou bien par voie terrestre aussi, on peut le faire. Donc, nous avons les moyens propres, notamment à la protection civile, mais aussi propres aussi à l'armée nationale populaire, donc ils se sont mobilisés pour le moment pour faire face, justement, à cette maladie. Maintenant, si nécessaire, au même titre que les feux de forêt, nous avons affrété des avions et nous avons aussi hacké des avions, des avions bombardiers d'eau. Donc, le problème de la démoustication, c'est comme le problème de la lutte anti-acrédienne. Donc, il s'agit de pulvériser un insecticide sur des grandes surfaces pour, justement, éliminer la présence des moustiques. Il y a aussi d'autres moyens de prévention, notamment tout ce qui est moustiquaire, donc à placer dans les endroits, notamment l'hébergement. Même aussi, il y a des lotions qu'on peut appliquer sur les mains, sur le visage, pour ne pas, justement, être un foyer de piqûres d'insectes. Très bien. Alors, M. Afra, on sait que, pour leurs trois wilayas, sont donc touchés par le paludisme. Sur ces trois wilayas, deux ne sont pas dotés d'hôpitaux. Il y a uniquement la wilayah de Taman-Rasset qui compte un hôpital. Les deux autres, donc, à savoir, c'est juste des polycliniques. Alors, est-ce qu'il y a, est-ce que les autorités locales ont mis en place des espaces ? Est-ce que des espaces ont été aménagés pour la prise en charge des malades, M. Afra ? Oui, tout à fait. Vous savez, la prise en charge sanitaire, effectivement, nécessite des infrastructures sanitaires, notamment des hôpitaux, des polycliniques. Mais, en cas de catastrophe, en cas d'urgence, il y a des mesures d'urgence qui doivent être mises en place et qui sont mises en place, à savoir, par exemple, des hôpitaux mobiles, des espaces où on peut recevoir des cas pathologiques. Donc, tout le système de prévention, tout le système de réponse est déclenché. Vous savez, le plan de réponse, le plan hors sec, quand il y a déclenchement de ce plan-là, donc, il y a tous les modules, tous les modules qui constituent le plan, qui sont mis en état d'alerte. C'est fait, aujourd'hui, à Ingezem et Borghbadi-Murtar ? Il y a des espaces ? Oui, oui, tout à fait. Il y a deux missions sanitaires qui se sont déplacées sur les lieux, donc, avec tout le corps médical nécessaire, avec tous les équipements nécessaires, avec tous les médicaments nécessaires, avec tous les vaccins nécessaires, pour faire face, justement, à cette maladie. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour éviter, justement, des contaminations, sachant que le paludisme ne se contamine pas, mais la diphtérie, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises par les autorités locales, par le ministère de l'Intérieur, donc, pour éviter les contaminations ? Oui, la seule mesure qui est... Les déplacements ? D'abord, c'est la vaccination, c'est la prévention. Donc, il faut vacciner les personnes qui sont à l'intérieur, dans les lieux supposés affectés, mais aussi, il faut vacciner les gens qui viennent de l'extérieur, à ces wilayas-là. Donc, aux frontières, ces gens-là doivent être vaccinés. Et comme vous le savez, nous sommes dans des wilayas limitrophes à l'Afrique subsaharienne. Donc, au niveau des frontières, là aussi, le système de vaccination, et il est gratuit, il est gratuit en Algérie, donc le système de vaccination, au niveau des frontières, qu'il soit entrant ou sortant, donc, il est imposé au niveau des frontières. Et c'est ça qui va permettre, c'est ce qu'on appelle l'isolement. Donc, s'il faut arriver à l'isolement, il faut le faire pour éviter, justement, la propagation de l'intérieur vers l'extérieur, ou bien de l'extérieur vers l'intérieur de cette maladie. Alors, c'est des maladies qui se sont propagées, après, on le disait, après les inondations qu'ont connues ces wilayas du Grand Sud. Et là, plusieurs familles ont été touchées, donc, par les inondations, non pas par les maladies. Alors, aujourd'hui, il y a des opérations d'indemnisation qui sont décidées. Elles en sont où, M. Afra ? Oui, effectivement, donc, voilà. Donc, je reviens sur le phénomène des changements climatiques que nous vivons, que nous avons vécu, que nous vivrons aussi dans le futur. Voilà, d'une part, ces changements climatiques induisent des inondations, donc des dégâts matériels, des dégâts humains, malheureusement. Et, d'autre part, ça constitue un précurseur aussi pour engendrer des maladies qui, pour nous, ont disparu. La malaria, le paludisme et la diphtérie, c'est des maladies qui ont été éliminées en Algérie depuis 2019, donc, selon le certificat de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Et voilà, ça revient. Maintenant, au niveau des inondations, dans les wilayats du sud-ouest, effectivement, de l'extrême sud aussi, nous avons malheureusement enregistré des inondations qui ont engendré beaucoup de dégâts. M. Afra, on a parlé, donc, de ces inondations qui ont touché les wilayats du sud du pays. Aujourd'hui, il y a des indemnisations qui ont été décidées. Il y a plusieurs familles qui sont touchées. Où en est l'opération, M. Afra ? Oui, merci. Donc, comme je l'ai dit, malheureusement, ces inondations ont causé beaucoup de dégâts, d'abord aux infrastructures publiques, telles que les infrastructures de transport, les routes, la voie ferrée, les ponts, mais aussi aux infrastructures hydrauliques, aussi à l'agriculture, mais aussi aux équipements publics, pour ce qui est des infrastructures publiques. Mais les citoyens sont aussi touchés à travers les dégâts occasionnés à leurs habitations, donc les logements, aux dégâts occasionnés aussi au commerce, certains commerces qui sont aussi touchés, mais aussi aux agriculteurs, les agriculteurs, donc les tesquiers, arboriculture, tout ce qui est cheptel aussi, a été touché. Il y a aussi les dégâts occasionnés aux mobiliers, aux mobiliers de logements, de maisons et aux équipements électroménagers. Donc, on distingue ces quatre types de dégâts. Donc, les dégâts occasionnés aux infrastructures publiques, ça sera pris en charge dans le cadre du budget de l'État, donc à travers les différentes lois de finances. Pour ce qui est des dégâts occasionnés aux citoyens, c'est-à-dire aux sinistrés, comme je l'ai dit, il y a les logements qui sont touchés, et là, nous distinguons deux cas. Il y a des sinistrés qui sont assurés 4 NAC, donc qui ont contracté une assurance contre les catastrophes naturelles, ça c'est un cas. Nous avons malheureusement des cas qui ne sont pas assurés. Et là, je dois souligner toute la différence entre quelqu'un qui est assuré 4 NAC auquel cas, donc, l'indemnisation se fera au réel, c'est-à-dire au dommage réellement causé, c'est-à-dire selon la déclaration, le logement, par exemple... De la valeur du logement. Voilà, c'est un contrat, c'est un contrat entre le souscripteur et l'assureur. Donc là, on parle d'indemnisation, indemnisation au réel. Maintenant, quand il s'agit des cas non assurés et malheureusement... Plus nombreux, je suppose. Là, c'est des aides de l'État. L'État peut accorder des aides, mais pas une indemnisation au réel. Parce qu'il n'y a aucun contrat, je dirais, entre le citoyen et l'État, contrairement à l'assurance. Et je rappelle qu'elle est obligatoire, cette assurance 4 NAC. Et dans ce cas-là, les logements qui ont été touchés verront une aide de l'État qui va varier entre 150 000 dinars jusqu'à 700 000 dinars pour les vilayettes du nord ou des hauts plateaux, et qui peut aller jusqu'à 1 million de dinars pour les vilayettes du sud. Là, c'est en termes de réhabilitation. Donc, c'est une aide de l'État qui sera accordée aux citoyens sinistrés pour réhabiliter leur logement. Pour ce qui est toujours des logements mais des assurés 4 NAC, là, c'est avec les assurances qu'ils peuvent les rembourser jusqu'à la totalité. Mais là, ça nécessite, pour déclencher ce dispositif d'assurance 4 NAC, le remboursement des assurés, donc il est conditionné par l'élaboration, par la publication d'un arrêté interministériel qui déclare la zone sinistrée. Donc, c'est un arrêté qui est en cours d'élaboration entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances. Le deuxième cas des assurés, c'est le deuxième cas des assurances aussi, c'est les commerçants. Là aussi, on voit, on souligne toute la différence entre un commerçant qui a assuré son local, son commerce contre les catastrophes naturelles et celui qui ne l'a pas assuré. Donc, là, il y a toute la différence. Maintenant, il y a aussi les agriculteurs, les agriculteurs qui ont aussi subi beaucoup de dommages en termes de pertes de cheptel, en termes d'herboriculture, en termes de produits agricoles. Là aussi, il y a tout un dispositif d'aide et d'indemnisation. Ils sont combien à être touchés, M. Afra ? Alors, pour ce qui est, par exemple, des logements, nous sommes... Bon, un bilan, je rappelle qu'un bilan est établi à une date donnée, à une heure donnée, qui peut évoluer. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à quelques 3 770 logements touchés. 3 770, dont à environ 230 qui sont classés rouges. C'est-à-dire, c'est des logements totalement effondrés qu'il va falloir reconstruire à zéro ou reloger les familles. Maintenant, pour ce qui est de... Par exemple, comme je l'ai dit, du mobilier de maison endommagé, nous avons enregistré à peu près 957 familles qui sont touchées. Et pour ce qui est des agriculteurs, nous avons 36 communes touchées sur les 7 huilayas concernées pour un nombre d'environ 1930 agriculteurs touchés. Et nous avons aussi 166 commerçants et artisans non assurés, comme je l'ai dit. Donc, qui ont subi des dommages dans leurs locaux commerciaux, mais qui ne sont pas assurés. Est-ce que la démonisation a commencé ? Oui, monsieur Afra ? Par contre, pardon, pour les 4 Nats, donc les assurés 4 Nats, nous sommes presque à un millier de cas. C'est quand même quelque chose qui est très, très positif, très, très favorable, qui verront leurs dommages indemnisés en totalité à travers les assurances 4 Nats. Pour les autres, les non-assurés, est-ce que les indemnisations ont commencé ou pas encore ? Oui, alors, c'est un dispositif, vous savez, chaque type de dégâts est soumis à un dispositif. par exemple, pour ce qui est des logements touchés, donc le dispositif, c'est l'expertise par les agents du CTC, l'Organisme de contrôle technique de la construction. Donc, toutes les expertises ont été finalisées. Et maintenant, donc la phase aide de l'État vient par la suite. Donc, déjà, dans certaines vilayettes, les décisions doctorois de l'aide ont été déjà remises ou concernées. pour ce qui est des agricultures, c'est la même chose. Donc, toutes les équipes, toutes les commissions du Willaya sont à pied d'œuvre pour recenser, pour inventorier l'ensemble des dégâts enregistrés. Et nous avons ce bilan-là. Maintenant, tous ces dossiers-là vont être transmis au niveau de la Commission nationale pour commencer à libérer les aides. Normalement, à partir de cette semaine-là, la réunion de la Commission nationale va se faire. et elle aura à examiner donc l'ensemble de ces dossiers-là au niveau central. Alors, M. Afra, quand on voit aujourd'hui les dégâts qui ont occasionné ces inondations, ils sont quand même assez importants. Certains vous disent qu'on aurait pu éviter des dégâts aussi lourds simplement en évitant de construire aux abords des oueds. On a des quartiers qui sont carrément construits sur des oueds de manière complète. On voit le cas, par exemple, du quartier de Bdaba dans la commune de Béchère. Il y a d'autres exemples du genre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on va aller vers de nouvelles dispositions pour éviter que ces drames ne se reproduisent à l'avenir ? Sachant que, vous l'avez dit, nous allons vivre d'autres changements climatiques. Tout à fait. Je dois quand même rappeler une chose, que ce que nous avons vécu au mois de septembre dans les villes de Sud-Ouest, nous l'avons vécu comme étant un événement extrême. Alors, je rappelle que nous avons l'habitude de vivre des événements courants, des événements majeurs. Là, c'est un événement extrême. C'est-à-dire, je donne l'exemple des inondations. Nous avons enregistré dans l'espace des trois jours, 7, 8, 9 septembre, 120 millimètres d'eau. 120 millimètres d'eau qui, cette quantité équivaut la quantité qu'on a l'habitude de recevoir pendant une année. C'est-à-dire, le volume des précipitations qui a été enregistré durant trois jours est équivalent au volume qu'on a l'habitude d'enregistrer pendant une année. C'est-à-dire, c'est un événement extrême qui se produit dans un laps de temps très court, mais avec une intensité très élevée. Donc, dans ces cas-là, dans ces cas-là, les événements extrêmes, nous n'avons aucun dispositif qui peut faire face à des événements extrêmes. Nous avons toute la philosophie de démontionnement qui permet de démontionner les ouvrages ou les réseaux contre les événements courants ou les événements majeurs. Mais les constructions aux abords des OED, c'est quand même un problème réel qui existe qu'on peut constater. qui est, malheureusement, qui est constaté. Donc, c'est l'atteinte justement aux règles d'urbanisme, aux règles de la construction. Donc, c'est des constructions sur des zones non-idéfecundées qui sont interdites de construire. Malheureusement, elles sont là. Est-ce qu'on ne doit pas aller vers, disons, mettre en place un système, peut-être, une obligation d'un accord de la délégation risque majeur pour toute construction pour éviter justement des drames ? Non, l'Aquarellier, la réglementation, elle existe. Vous savez, la loi 90-29 relative à l'aménagement et l'urbanisme qui a été modifiée en 2004 et nous avons aussi la loi sur les risques majeurs de 2004 qui a été aussi abrogée en 2024 qui interdit strictement la construction dans les zones soumises aux risques majeurs. C'est une interdiction et nous avons toutes les polices, la police d'urbanisme, les polices judiciaires, nous avons les agents habilités de l'urbanisme qui, en constatant l'infraction, peuvent procéder soit par le PAPC, le président de l'Assemblée populaire communale ou par le WALI qui se broge au PAPC de prendre la disposition nécessaire pour la démolition. Donc, le problème est dans l'application ? C'est dans l'application. Les textes, ils existent, mais l'application, malheureusement, et vous savez, il suffit de revenir un peu en arrière, nous avons vécu malheureusement la décennie noire où il n'y avait pas d'application de règles et les choses se sont justement aggravées durant cette période-là. Très bien, merci, M. Afra. On arrive à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été avec nous en direct et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir prêté attention. Merci. Merci. Merci.